Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juin et durant mes vacances nous lisons le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 18. L'original suit son bon plaisir, il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Le sceau n'aime pas réfléchir, il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant amène avec lui le mépris, une action déshonorante est suivie de la honte publique. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser l'innocent dans le jugement. Quand l'insensé parle, il provoque des querelles et ses discours lui attirent des coups. La bouche de l'insensé cause de sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisants se sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'éternel est comme un donjon bien fortifié, le juste est à court et il y est en sécurité. Pour le riche, ses biens sont sa ville forte. Ils s'imaginent qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera ? L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Celui qui plaît de sa cause en premier paraît toujours avoir raison, vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met feint aux contestations et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous invite demain à lire avec moi le chapitre 19. A bientôt.